On est l'équipe de Koudic, des Gobelins de Genève. L'équipe est née il y a à peu près six mois. Alors au Koudic, ça se passe comme dans le livre ou dans les films Harry Potter, il y a sept personnes dans une équipe. On commence la partie avec six joueurs sur le terrain, il va y avoir trois poursuiveurs qui vont jouer avec le soif et essayer de marquer des buts. Un gardien qui va essayer d'arrêter les buts et qui peut aussi jouer en tant que quatrième poursuiveur. Et deux batteurs qui vont jouer avec les cognards et donc leur but ce sera de toucher les autres joueurs avec les cognards et en faisant ça, ils vont les mettre hors jeu. Au bout de la dix-septième minute, le vif d'or rentre sur le terrain. Le vif d'or c'est un joueur neutre qui a une balle de tennis qui est accrochée à la ceinture. Et à la dix-septième minute, les deux attrapeurs, donc les deux équipes vont entrer sur le terrain et essayer d'attraper le vif d'or pour gagner 30 points et mettre fin au match. C'est un sport qui mélange un petit peu le rugby, le handball et le dodgeball, donc la balle aux prisonniers. On a un peu de tous les profils. On va dire de premier abord, on a des gens qui aiment beaucoup Harry Potter. Et puis on a aussi des gens qui sont juste sportifs et qui ont envie d'essayer un nouveau sport. Par exemple, on a quelqu'un qui n'a jamais regardé Harry Potter mais qui fait du handball et qui avait envie d'essayer. Si on est en jeu, on est sur notre ballet. Si on est en dehors de notre ballet, ça veut dire qu'on est hors jeu. Si on perd notre ballet, comme si on volait en fait et quoi que ce soit, ça fait qu'on serait hors jeu, on tomberait. Donc ça reste un élément très identitaire. Au début, c'est vrai qu'on a joué avec des ballets qui ressemblaient à des ballets. C'était des ballets avec de la paille et tout ça, mais c'est vrai qu'on évolue. Le sport augmente aussi en intensité, en technique. Et aujourd'hui, on est sur des éléments qui ressemblent plus à des tubes, qui sont vraiment une symbolique du ballet pour un côté pratique et pour un côté aussi de sécurité. C'est vrai qu'on est tiré d'un milieu fantastique, mais aujourd'hui, on a un rollbook qui fait 280 pages. On a des règles, on a des certifications, on a des agrémentations à passer pour devenir arbitre et tout ça. Voilà, aujourd'hui, on essaye de sortir de cette partie, on va dire, vraiment fantastique enfantin pour entrer dans ce côté vraiment sport réglementé et connaissance. C'est vrai que sur la ville de Genève, donc on est la première équipe, on est assez fiers de ça et on aimerait démocratiser, se faire connaître et pourquoi pas amener à faire la connaissance d'autres joueurs, développer ce sport dans la ville et peut-être créer même d'autres équipes tellement on serait nombreux, ça serait bien.